Salut les amis, Antoine de Toystrackers, aujourd'hui présentation d'une figurine Marvel Legends de La Chose. Cette figurine de La Chose est sortie cet été à peu près aux Etats-Unis. Je ne pense pas qu'elle ait été officiellement distribuée en France encore, c'est une exclusivité des magasins Walgreens. Et c'est une tuerie absolue, moi je suis un grand fan de La Chose, qui est un héros assez charismatique de l'univers Marvel, mais qui est un petit peu oublié je trouve aujourd'hui, parce qu'on ne parle plus beaucoup des 4 Fantastiques. Je trouve ça dommage parce que c'est une super équipe, c'est vraiment une super équipe de super héros. Alors les X-Men c'est bien, les Avengers c'est bien, mais les 4 Fantastiques j'aimerais vraiment qu'enfin, il y a des films, des séries, des choses dignes de ce nom, parce que pour l'instant on n'a pas vraiment été gâtés. Donc Ben Grimm alias The Thing La Chose, c'est pour la première fois à mon avis une représentation vraiment très très réussie de ce personnage. Donc je vous montre la boîte, je l'ai déjà sorti de sa boîte parce que je n'ai pas pu résister. Il est vendu avec une autre tête que je vais vous montrer, et également avec deux autres points. Voilà c'est donc la collection Marvel Legend, qui est une collection produite par Hasbro. C'est du 1,12ème comme Metsuko, 1,12 ou comme les Figarts de Bandai. Et c'est une exclusivité, donc on ne la trouvait pas très facilement en magasin, enfin dans les comic shops ou ailleurs. Et il fallait donc aller dans une grande surface de cette marque pour le trouver. Ainsi que les autres fantastiques que je vais recevoir prochainement, que je n'ai pas encore reçu. L'atout principal de cette figurine c'est son aspect super badass, parce que c'est vraiment la première fois qu'on a une réalisation aussi badass. Les articulations sont également assez développées, malgré son physique qui n'est pas très avantageux. C'est un gros bloc de rocher, donc forcément il n'y a pas d'articulation de fou. Mais il a quand même, vous le voyez ici, une double articulation au niveau du genou. Ce n'est pas le cas au niveau du coude, on a une simple articulation. Articulation au niveau également des abdos normalement, voilà. Alors ce n'est pas incroyable au niveau de l'amplitude, mais ça mérite d'exister. Et ça permet de donner encore une fois des poses plus dynamiques que quand on a une figurine moins articulée forcément. Donc je vous la mets sur son petit plateau tournant pour que vous puissiez l'admirer. Pendant ce temps là, je vais vous sortir les autres pièces de la boîte. Et puis après, on fera un petit comparatif avec les autres figurines de la chose. Et puis également avec d'autres figurines d'autres fabricants. Là, vous avez une tête un peu plus apaisée, un peu plus calme, un peu plus cool. Parce qu'il faut savoir que Ben Grimm, il ne faut pas l'énerver. Tout de suite, ça part en tape comme dit mon fils. Et puis vous avez deux points fermés. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup d'accessoires, mais la chose n'a pas besoin d'accessoires. Les armes, tout ça, il n'en a pas besoin. Ces points suffisent. Donc c'est vraiment une très très belle réalisation de ce personnage. Je vais vous montrer d'autres choses en comparaison. Donc ça, c'est une chose qui était sortie en 2004 chez Toybiz. Toybiz, c'est ceux qui avaient avant la licence Marvel Legends. Voilà, parce qu'avant, les Marvel Legends, ce n'était pas Hasbro, c'était Toybiz. Voilà, donc vous voyez que bon, ce n'est quand même pas tout à fait comparable. On a quelque chose de beaucoup plus caricatural. Toujours par Toybiz, la chose version du film, film qui est quand même très nul à oublier très vite, même s'il a le mérite d'exister. Et vous voyez que là, on est aussi sur quelque chose qui est quand même beaucoup moins bien réalisé que cette nouvelle chose de chez Marvel Legends Hasbro. Voilà, il en existe d'autres, mais de toute façon, de très loin, celle-là, qui a été d'ailleurs élue plus belle figurine de l'année par pas mal de gens sur YouTube et ailleurs, ou sur des groupes Facebook, c'est vraiment considéré comme une très très belle réussite cette année. Je pense que c'est une figurine qui va prendre beaucoup de valeur. A titre de comparaison, je vais vous mettre également à côté le Hulk que je viens de recevoir de chez Fig Arts. Vous voyez que les Fig Arts qui, traditionnellement, sont plutôt plus petites que les Marvel Legends. Pas de beaucoup, mais un chouïa plus petit, notamment pour tout ce qui est humain. Bon, ça se voit vraiment. Là, on voit qu'à côté de la chose, ce n'est pas le cas. Pas du tout. Voilà. Ça, j'ai une vidéo sur ce Hulk. Si vous ne l'avez pas vu encore, il y a une vidéo très récente que j'ai faite sur ce Hulk. Voilà les amis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Quand je recevrai les cartes fantastiques, on fera une petite vidéo groupée avec tout le monde. On fera une petite réunion de famille. Mais en attendant, je tenais vraiment à vous présenter cette figurine qui est vraiment une tuerie. Et si vous avez la possibilité de l'acheter, je vous y invite. Voilà les amis. Je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501